Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire qui vous est présenté par la Gazette des communes. Nous approchons progressivement de la saison hivernale et avec elle, la nécessité de se chauffer reparaît comme chaque année. Et comme chaque année, malheureusement, cette période est synonyme de hausse de la facture énergétique. Il faut le savoir, en France, 50% de la consommation totale d'énergie française est le fait de la production de chaleur. Mais dans le contexte géopolitique tendu que nous vivons aujourd'hui, qui fait grimper en flèche le coût de l'énergie fossile, cette facture risque d'être d'autant plus salée et en particulier pour les collectivités locales qui sont les premières à devoir trouver des solutions pour répondre aux enjeux de leurs concitoyens. Dans ce cadre, elles sont de plus en plus nombreuses à souhaiter déployer des réseaux de chaleur renouvelables. Mais comment procéder ? Quelles sources d'énergie employer selon sa localité ? Comment financer ces projets d'infrastructures qui peuvent être coûteux et en retirer des bénéfices importants ? Nous allons le voir, les collectivités peuvent compter sur l'aide technique et financière de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, à savoir l'ADEME. Pour témoigner, je reçois aujourd'hui les représentants de trois collectivités qui ont déjà pu bénéficier de cet appui. Jean-Marie Goussin, maire adjoint de l'Aigle, dans l'Ordre, qui est en duplex avec nous aujourd'hui. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Je reçois aussi Jacques-Olivier Martin, adjoint au maire à Angers-Loire Métropole. Bonjour. Bonjour. Et Yves Pruffer, directeur de l'Agence de la performance énergétique à la métropole Niscote d'Azur. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Et enfin, David Marshall, qui est directeur exécutif adjoint de l'expertise et des programmes à l'ADEME. Bonjour David. Bonjour. Alors, pour commencer, David, est-ce que vous pouvez simplement nous rappeler dans les grandes lignes la mission de l'ADEME en France ? Oui, bien sûr. L'ADEME, c'est un établissement public sous tutelle de l'État. On est une agence, l'agence de la transition écologique, une agence d'expertise et une agence de financement. On apporte un éclairage sur l'avenir. On essaye, en tout cas. On accompagne les territoires, les entreprises dans la transition écologique. On est considéré comme le bras armé de l'État pour ce faire. Et donc, notamment, on met en œuvre des programmes d'intervention, dont le Fonds Chaleur, qui permet d'accompagner les collectivités et les entreprises dans le déploiement de chaleur renouvelable. Et bien entendu, dans ce contexte actuel, on rappelle nos messages, qui étaient dans le nom initial de l'ADEME, l'agence de la maîtrise de l'énergie, comme vous l'avez rappelé, l'importance de réduire, d'essayer de réduire sa consommation avant de la décarboner et de passer aux énergies renouvelables. Et puis, j'imagine que les lignes de l'ADEME risquent de bouger un petit peu, puisque en ce moment même, d'ici une demi-heure, je pense que le plan sobriété du gouvernement va être présenté. Donc, on attend ça avec impatience. Je reçois une première question du public, qui nous demande très justement, puisqu'on parle de réseau de chaleur, de quoi on parle, en fait ? Oui, c'est vrai que ce n'est pas forcément très connu du grand public. Un réseau de chaleur, c'est un réseau urbain qui permet de distribuer de la chaleur entre des consommateurs, qui peuvent être des industriels, des logements, des bâtiments collectifs, et puis un ou plusieurs sites de production, donc des chaufferies notamment. Donc, c'est un actif important pour une collectivité, parce que ça permet de distribuer des énergies renouvelables de façon assez massive. Aujourd'hui, dans toute la chaleur qui est subventionnée par l'ADEME, 70% de la chaleur passe par des réseaux de chaleur, donc c'est même un incontournable, en fait, dès lors qu'on veut passer un peu massivement à la chaleur renouvelable. Il faut savoir que des réseaux de chaleur, aujourd'hui en France, c'est 2,5 millions d'équivalents logements qui sont chauffés par les réseaux de chaleur, donc c'est tout à fait significatif, avec un contenu CO2 assez faible, beaucoup plus faible qu'avec des énergies fossiles, de moins de 100 grammes par kilowattheure, et un prix de la chaleur aussi qui est tout à fait compétitif, ce qui est important, en moyenne, en France, les réseaux de chaleur reviennent à 74 euros par mégawatt-heure en termes de chaleur, donc ce qui est tout à fait compétitif. Alors justement, pour exemplariser tout ça, je vous propose, messieurs, qu'on passe en revue les différents projets que vous avez menés. On va commencer par vous, Jean-Marie Goussin, pour l'Aigle. Est-ce que vous pouvez nous décrire la genèse du projet de réseau de chaleur que vous avez mené, et peut-être les problématiques aussi qui vous ont poussé à mener ce projet ? Donc la création d'un réseau de chaleur et d'une chaufferie biomasse a été initiée courant en 2010 par la Ville de l'Aigle, suite à la conclusion favorable d'une étude de faisabilité que nous avons réalisée. Et par délibération du Conseil municipal, le projet se concrétise en 2011, après un délai administratif, bien évidemment, et un an de travaux. C'est en février 2014 que les installations ont été mises en œuvre. Donc l'objectif pour nous, c'était un réseau efficace, sans énergie gaspillée, ne pas produire plus que le besoin réel et éviter les pertes avec un réseau de qualité des échangeurs et des sous-stations. À date, quelle est la desserte de ce réseau de chaleur ? Combien de bâtiments ? Quelles sont les typologies de bâtiments que vous alimentez en chaleur ? Donc nous avons aujourd'hui 50 bâtiments qui sont accordés au réseau de chaleur, soit plus de 2000 équivalents logements, parmi lesquels les établissements scolaires, le centre hospitalier, les logements collectifs avec les bailleurs sociaux, le centre aquatique, les gymnases et puis l'hôtel de ville. Et je crois savoir que dans les raisons qui vous ont amené à mener ce projet, il y avait vraiment, comme vous venez de le dire, un enjeu d'efficacité énergétique, mais aussi de maîtrise des coûts. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez évalué ces coûts sur 25 ans, je crois, que vous avez fait une simulation ? C'est ça, 25 ans. Nous avons pris la courbe d'évolution des factures, d'énergie, donc de 1985 à 2010. Et quand on reproduit cette courbe sur les 25 ans à venir, donc 2010-2035, on arrivait à des coûts, pour ainsi dire, insupportables. Et donc, c'est bien dans cet objectif que nous avons d'abord l'aspect coût, et puis après, bien évidemment, on est sur les co-responsabilités, et donc le fait que, comment je veux dire, de pouvoir économiser de l'énergie fossile, et en plus, donc, faire des économies sur la facture. Donc, on a bien évidemment réduit le gaz à effet de serre. – On reviendra sur les résultats prochainement. Merci, M. Goussin. Jacques-Olivier Martin pour Angers. De votre côté, on va parler du réseau de chaleur de Belle-Beille, je crois. Quel est son périmètre ? Quelles ont été les principales motivations d'Angers ? – Oui, alors, on peut parler du réseau de chaleur de Belle-Beille à Angers, qui est un quartier très important. Il y a 12 000 habitants, 12 000 étudiants et 12 000 salariés dans ce quartier, légèrement à l'ouest du centre-ville d'Angers. Mais les réseaux de chaleur à Angers, depuis les années 70, c'est une grande histoire d'amour, parce qu'on a aujourd'hui 70 kilomètres de tuyaux enterrés, on a 300 points de livraison de la chaleur, 32 000 équivalents logements, et dans ces 32 000, il y en a 16 000 qui sont en effet des logements d'Angevin. Donc c'est une logique, déjà… – Mais quand on est sur des échelles comme la ville d'Angers ou même la métropole d'Angers, en fait, on parle de plusieurs réseaux de chaleur. – Exactement, on parle de plusieurs réseaux de chaleur. Et en 2010, l'université d'Angers, qui est dans ce quartier de Belle-Beille, a contacté la mairie et a proposé ou a fait part de son souhait de créer son propre réseau de chaleur pour ses installations. Et quelques années plus tard, Christophe Béchut, qui était le maire d'Angers à ce moment-là, a saisi l'opportunité pour se dire, mais on va aller plus loin et on va créer un réseau de chaleur qui va irriguer le quartier, les écoles, les équipements sportifs, les équipements tertiaires, les bureaux, et puis pouvoir attraper, si je peux utiliser cette expression, les travaux du tram qui allaient arriver dans les années suivantes pour enterrer des tuyaux et se rapprocher du centre-ville d'Angers. Toute cette logique cohérente de partir de l'extérieur de la ville pour revenir et distribuer de la chaleur dans les points de livraison. – Ok, donc un gros enjeu pareil, économique. Vous retrouvez un écho dans vos motivations par rapport à ce que M. Goussin a dit, à la fois un enjeu économique, mais aussi des enjeux en termes de transition énergétique, transition écologique ? – Bien sûr, ce réseau de chaleur a été basé sur une chaufferie biomasse. On en reparlera dans quelques instants, j'imagine. C'est vertueux de base. Les réseaux de chaleur qui étaient installés à Angers précédemment étaient sur d'autres technologies. Il y avait aussi cet enjeu de passer à des nouvelles technologies qui soient conformes aux enjeux de l'environnement, de la maîtrise des coûts, enfin qu'il y ait une forme d'équilibre dans les objectifs visés. – Très bien. Yves Preffer pour Nice, est-ce que ce qui vient d'être partagé fait écho à vos propres problématiques ? Est-ce que vous vous y retrouvez aussi ? – C'est vrai que le contexte de Nice, c'est un peu différent. Je voudrais dire un petit mot pour vous cadrer un petit peu. – Allez-y. – Parce que bien sûr, on a comme les collègues des objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre ou d'augmentation du taux des énergies renouvelables. C'est un objectif classique du plan climat. Mais le territoire de Nice a une double spécificité par rapport à l'énergie. D'abord, il y a une très grande dépendance. Il y a plus de 90% de l'énergie qui vient de l'extérieur de son territoire. Et d'autre part, on est en situation de ce qu'on appelle de péninsule énergétique, c'est-à-dire que les réseaux qui alimentent la métropole sont limités en puissance. Et de ce point de vue-là, les blackouts, les chutes de réseaux qui ont eu lieu dans les années 2005-2006 ont été fondamentaux dans le sens où ça a été une prise de conscience au niveau du territoire de cette double fragilité, de cette dépendance, de cette précarité énergétique. Et du coup, ça a forgé une volonté politique qui s'est affirmée dès 2009. – C'est-à-dire qu'il y a une volonté déjà de devenir indépendant des énergies qui viennent de l'étranger, mais aussi du point de vue de Nice, du fait de votre situation géographique, de pouvoir avoir des sources d'énergie très, très locales. – Et puis aussi la question de la gestion du pic de consommation. Donc dès 2009, dès 2010, Christian Estrosi, président de la métropole, Hervé Paul, le vice-président d'énergie, ont affirmé cette volonté qui existe toujours aujourd'hui, qui est inscrite dans le temps, qui ne va pas s'éteindre, qui rende possible cette transition énergétique qui est complexe sur Nice, parce qu'on a le défi de la chaleur, mais aussi le défi du froid, et le défi de la gestion de cette pointe de consommation. D'ailleurs, dans nos projets de réseaux thermiques urbains, on est à la fois dans la production de chaleur, de froid et de pilotage local de l'énergie ou smart grid avec des expérimentations qui ont été menées dans les années 2010-2020, notamment avec le concours de l'ADEME. Alors, quelques chiffres, juste pour situer l'enjeu. Aujourd'hui, c'est d'augmenter la production d'énergie renouvelable locale de 430 gigawatt-heure, donc c'est un chiffre important. Et sur ces 430 gigawatt-heure d'ici 2026, 300 gigawatt-heure sont intespérés de la part des réseaux thermiques urbains. Et donc, en l'occurrence, on a bâti un programme de 8 nouveaux réseaux qui viennent s'ajouter aux deux réseaux existants et qui vont permettre d'avoir cette nouvelle capacité de production. Enis Merilia, qui est l'objet d'aujourd'hui, notre création... C'est le réseau qu'on étudie aujourd'hui, effectivement. C'est aujourd'hui, donc c'est le premier de ces réseaux. C'est un peu notre réseau pilote, c'est notre réseau pédagogique, notre réseau expérimental, à la fois chaud, froid, smart grid. C'est un quartier de 600 000 m², d'usage mix, bureau, logement. On est dans ce cadrage-là. Enis Merilia, de ce point de vue-là, c'est notre prototype inauguré depuis un an et qui marche et qui va nous permettre sans doute d'avancer sur les autres réseaux. On va peut-être en parler tout à l'heure. Tout à fait. Alors, vous avez tous pu bénéficier de l'appui de l'ADEME pour concrétiser ces projets. Je reviens vers vous, David Marshall. Comment, justement, concrètement, l'ADEME a appuyé ces trois projets ? Alors, l'ADEME, pour aider la chaleur renouvelable, dispose d'un fonds qui s'appelle le Fonds Chaleur. Ce Fonds Chaleur, il est doté de 520 millions d'euros cette année. C'est un fonds qui a beaucoup augmenté ces dernières années et qui permet de soutenir l'investissement et l'accompagnement dans les projets d'énergie renouvelable, notamment de chaleur renouvelable et de réseau. Alors, c'est un fonds qui permet de subventionner différents types de cibles, donc à la fois des collectivités, mais aussi des entreprises. On a pas mal de nos projets qui permettent de décarboner également l'industrie. Mais dans le cadre des projets qu'on vient de mentionner, donc on accompagne les collectivités, notamment dans la création de réseaux de chaleur. Bien sûr, il y a des subventions à l'investissement, c'est important. Mais ce qui est aussi important, c'est de pouvoir accompagner ces collectivités dans la durée un réseau de chaleur, dans les trois exemples… – Justement, ça va peut-être, je vous interromps, mais ça va peut-être répondre à une question qui a l'air d'être complètement en ligne avec ce que vous allez nous dire, une question du public. On nous demande si une enquête publique est nécessaire lorsqu'un réseau de chaleur passe sur du domaine public. Donc j'imagine que ça fait partie du protocole. – J'essaierai mes interlocuteurs qui connaissent ces sujets mieux que moi. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est le temps que ça prend. Un réseau de chaleur, ça prend du temps, bien entendu, puisqu'il y a des schémas directeurs, il y a peut-être des adaptations du PLU, etc. Donc ça prend du temps, ensuite il faut le construire. Et effectivement, une fois qu'on a défini le tracé, ce sont des travaux qu'on essaye d'organiser, comme c'était mentionné, en lien avec des travaux de tramway, des choses comme ça, pour minimiser les coûts. Donc c'est vraiment une aventure dans la durée, d'où le fait qu'il est important aussi que le fonds chaleur puisse accompagner ces projets, puisse aider à les faire émerger au travers… Donc nous, on subventionne aussi des animateurs locaux qui peuvent un peu faire de la promotion de ces sujets-là. On accompagne la réalisation d'études de faisabilité ou de schéma directeur. Et un schéma directeur, c'est typiquement la façon dont une collectivité a de maximiser l'impact et l'ambition de ces projets, puisque c'est sur un territoire donné, elle va définir sa vision à 5 ans à 10 ans des endroits où vont pouvoir se développer des réseaux de chaleur. Alors c'est extrêmement important. Le fonds chaleur, c'est aussi un outil qui évolue tous les ans. On le fait vivre, on l'adapte au contexte actuel, on l'adapte forcément cette année encore, nos forfaits ont été modifiés. Et c'est un outil qui permet de s'adapter aux besoins. On a également, par exemple, avec le fonds chaleur, un fonds de garantie pour la géothermie. Donc voilà, c'est encore un autre outil, ce n'est pas vraiment une subvention. – Ça peut être une des solutions. – Ah, tout à fait, dans d'autres territoires. – Ok, très bien. Peut-être pour revenir à la question du public, est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait expliquer comment ça s'est passé, ces études de faisabilité ? Est-ce que vous avez dû faire appel à une étude particulière avant d'engager le projet d'un point de vue concret ? – Moi, je peux rebondir sur ce que vient de dire David. Il est absolument nécessaire d'avoir une vision en termes. Et l'ADEME, en ce sens, est vraiment précieux dans son accompagnement parce que ça nous permet d'imaginer non pas la faisabilité sur un seul réseau, mais la capacité ensuite de les interconnecter, de pouvoir construire des chaufferies qui vont pouvoir se relayer au fur et à mesure des besoins de chaleur, que ce soit au sein des saisons de chauffe ou même dans les journées, parce que quand on doit chauffer des bâtiments de bureaux, on a besoin de chaleur à certaines heures, inversement des bâtiments de logement. Et c'est toute cette logique de vue globale sur une commune complète qui est très bien accompagnée par les équipes de l'ADEME et qui nous permet de voir long terme. Parfait. Alors justement, je vais en profiter pour faire un rapide topo des chiffres officiels qui sont communiqués, des chiffres du résultat officiel communiqué pour le fonds chaleur. Mais cette année, le budget du fonds chaleur est de 520 millions d'euros contre 350 en 2021, donc une hausse d'environ 50% en un an quand même, avec au total depuis 13 ans, donc date de création du fonds chaleur, on a contribué à la réalisation d'environ 6600 projets, avec une aide totale qui se chiffre à près de 2,9 milliards d'euros. Ça a concrétisé concrètement près de 39 gigawatts heure par an d'énergie renouvelable et de récupération, c'est important. Ça correspond aujourd'hui à 23% de l'énergie totale consommée pour produire de la chaleur en France. C'est en progression, avec, je le rappelle, un objectif fixé par le gouvernement à 38% d'ici 2030. Donc il y a encore un peu de travail, mais on y arrive. Et dans le total que j'ai mentionné, 1,15 milliard d'euros ont été investis pour appuyer les solutions de réseaux de chaleur des collectivités, justement. Et en la matière, ce sont donc près de 1100 projets qui ont été concrétisés par l'appui financier et technique de l'ADEME. Et ça représente à peu près 3300 kilomètres de réseau, juste pour donner les grands chiffres. Donc on le voit bien avec ces résultats. Le fonds chaleur permet de réduire la dépendance des collectivités aux énergies fossiles étrangères et désormais extrêmement coûteuse. Et donc c'est de facto, je pense, vous allez me le confirmer, mais c'est de facto un outil qui contribue à accélérer votre indépendance énergétique, et notamment vous permettant de valoriser des solutions énergétiques locales pour reprendre les propos de Nice. Puisqu'on en parle, on va rentrer un peu plus dans les détails des solutions de vos différents réseaux de chaleur. On va rentrer dans les détails un peu plus fonctionnels. Jean-Marie Goussin, je reviens à vous pour l'Aigle. Quelle est la solution de réseau de chaleur que vous avez adoptée ? Je crois que vous nous avez parlé de biomasse tout à l'heure. Tout à fait. Donc le réseau de chaleur de l'Aigle est alimenté par une chaufferie mixte biomasse, gaz naturel, et donc avec un ensemble de quatre chaudières, deux chaudières bois de 4,5 MW et 1,2 MW, et aussi deux chaudières de secours gaz naturel de 12 MW, donc qui sont utilisées lors des puits de froid par exemple. Donc on a 9 260 mètres linéaires sur le réseau, et avec un rendement, là, pour cette année, le rapport annuel, le RPQS, le rapport annuel du maire, 85 % de rendement. La chaufferie biomasse couvre donc 89 % des besoins du réseau chaleur. Elle est alimentée par des plaquettes forestières, 51 %, et des plaquettes de série, 49 %, tout en provenance de Normandie. Et on a à peu près en livraison 98 mètres cubes jour, donc qui sont livrés quotidiennement pour faire fonctionner la chaufferie. Et l'approvisionnement, bien évidemment, se fait auprès de fournisseurs locaux dans un rayon maximum de 50 kilomètres, mais pour l'essentiel, on est dans un rayon de moins de 10 kilomètres. – Donc là, on est effectivement bien dans le cadre d'une ressource locale. – Les chirurgies et les forestiers. – C'est ça, vous utilisez la ressource forestière locale, et l'industrie forestière est déjà présente, vous récupérez les déchets de cette industrie, et vous les valorisez pour produire de l'énergie. – On les valorise, voilà, ça pérennise les entreprises qui sont dans ce domaine d'activité. – Tout à fait, et alors côté budget, quel engagement cela a demandé à la collectivité ? Quelle a été la part de financement de l'ADEME ? – D'après vous, alors la part de financement d'ADEME, j'y viendrai tout à l'heure, mais pour la collectivité, donc il fallait trouver une formule qui ne coûte rien, on est en Normandie, et donc on a trouvé la formule avec une délégation de services publics. Donc le délégataire, dans l'appel d'offres, a été chargé à ces risques et périls d'assurer la fourniture de chaleur aux usagers dans le respect des principes de continuité du service public, avec des missions qui sont assurées la production et le transport de l'énergie jusque dans les locaux de l'abonné, et puis d'assurer la gestion du service public et les relations avec les abonnés, et aussi de mettre en œuvre les moyens nécessaires au respect des objectifs de qualité du service défini avec le contrat, avec la mairie. Et puis à la Russie, qui est plus difficile, donc de rechercher de manière active les possibilités de développement à l'intérieur du périmètre qui a été concédé. Donc le contrat de délégation de services publics était assez précis, dans la mesure où il s'agissait de concevoir, financer, réaliser les ouvrages, de les conserver sur la durée en bon état, de moderniser et renouveler les biens dans les conditions que nous avons fixées par le contrat, et d'exploiter bien évidemment le service à ces risques et périls dans le respect des continuités et de recevoir les redevances. Donc c'est pour ça que nous sommes partis sur une durée de 25 ans. D'accord, très bien. Et alors du coup, est-ce que vous pouvez chiffrer le coût de ce projet ? 7,7 millions d'euros, dont 42,3% financés par le fonds chaleur de l'ADEM, c'est-à-dire 3,3 millions d'euros. Je confirme ce que disait votre intervenant sur les délais. Donc ce n'est pas un effet mode, c'est un effet d'agir dans la durée. Donc c'est bien dans un souci d'économie et d'éco-responsabilité, ce qui fait que le délai administratif a quand même été de 3 ans. Très bien. À Angers, je crois qu'on a aussi adopté la biomasse. Jacques-Olivier Martin, comment ça se matérialise concrètement ? Exactement comme à l'aigle, la logique est d'avoir une chaufferie qui fonctionne principalement à la biomasse. On a une mixité qui est supérieure à 80%. On fait appel aux exploitants forestiers pour les deux tiers des 120 000 tonnes dont nous avons besoin par an. Et puis, tous les exploitants agricoles, nous, pour le tiers qui reste, dans la gestion de leur haie bocagère. Et donc, nous transformons leurs déchets de gestion forestière et bocagère en masse énergétique, en biomasse, que l'on peut mettre dans nos chaudières. Et donc, côté budget et financement, comment ça s'est passé ? Sur les budgets, nous avons investi plus de 100 millions d'euros depuis 10 ans sur les réseaux de chaleur. Nous avons 35 millions d'euros d'investissement sur les 5-6 prochaines années dans les interconnections dont je parlais tout à l'heure. Tout cela est extrêmement soutenu par le fonds chaleur aux alentours de 50% systématiquement. Au moment où je vous parle, nous sommes quasiment en train de finir un nouveau réseau de chaleur dans un autre quartier d'Angers qui, lui aussi, est en rénovation urbaine. Donc, on profite de ce levier de la rénovation urbaine pour insérer un réseau de chaleur biomasse à mon plaisir. Ce sont des barres d'immeubles qui vont être ainsi connectées au réseau de chaleur et des chauffages gaz individuels remplacés par l'apport de sous-stations connectées à la chaufferie biomasse. Donc, tout cela est extrêmement cohérent. Sur Belle-Beille, qui est l'ECA que nous étudions aujourd'hui, on est à un peu plus de 22 millions d'euros entre 2017 et 2020, qui étaient les dernières augmentations du réseau. Et on se prépare à une interconnection et à un renforcement de ce réseau de chaleur dans les prochaines années. – Et donc, sur ces 22 millions d'euros, le fonds chaleur de l'ADEME a participé à quelle hauteur ? – Un peu plus de 50%. – Un peu plus de 50% ? – Un peu plus de 11 millions. – 11 millions, d'accord. Alors, il y a une question du public spécifiquement pour vous. À combien de kilomètres du centre-ville principal se trouvent là où les usines de biomasse ? C'est peut-être presque une question de plan d'urbanisation. – Peut-être que c'est même la question d'un angevin ou d'une angevine. – Les chaufferies sont plus proches de là où nous allons distribuer la chaleur. Donc, on peut le rapporter au centre-ville. On est à peu près à 3-4 kilomètres du centre-ville. Peut-être, si vous me le permettez, je vois derrière cette question une interrogation sur la gestion de la pollution de l'air éventuelle et les risques que cela peut faire courir à ceux qui habitent à côté de cette chaufferie. On en parle très simplement. Évidemment, tout est sous contrôle. D'abord par la technologie, parce que les chaufferies sont des machines très efficientes pour éviter ce genre de pollution. Nous avons mis en place des comités de riverains qui ont pu suivre de façon totalement transparente et indépendante des mesures d'air et de pollution que l'on a fait avant, pendant et après l'installation de cette chaufferie. Et puis, nous communiquons tous les ans sur les autocontrôles que nous faisons sur la qualité de l'air qui nous ramène à des résultats dix fois en deçà du seuil de risque. Donc, tout cela est très maîtrisé. – Merci Jacques-Olivier Martin. Et alors, du côté de Nice, on est sur une solution complètement différente. Donc, on va aller dans un peu plus de diversité. Et là, cette fois, on emploie la géothermie, il me semble. Yves Pruffer, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ? – Oui, je confirme ce choix. Alors, c'est juste pour rebondir sur l'histoire de la biomasse. C'est vrai qu'on a un petit peu tenté les chaudières biomasse dans les quartiers sur Nice. Il n'y a pas un grand enthousiasme à avoir des cheminées et des établissements de ce type-là. Et donc, sur Nice, on est plutôt sur nos futurs réseaux, sur ce qu'on appelle la géothermie, soit de nappes, soit la thalassothermie, soit la chaleur fatale, des stations d'épuration, ou d'une incinération de déchets. Alors, pour le cas de Nice-Méridia, Nice-Méridia se situe dans la vallée du Var. Il y a un fleuve Var qui coule et qui bénéficie de plusieurs nappes phréatiques superposées. Là, l'idée, c'est d'exploiter la nappe supérieure, la nappe phréatique, qui est une nappe puissante, abondante, qui est tout à fait en accord avec les besoins thermiques du quartier. Dans l'occurrence, la géothermie, telle que c'est défini dans ce projet, il y a des puits de pompage, on injecte l'eau pompée dans la centrale de production, ça passe dans des thermofrigopompes qui vont soit produire du chaud, soit produire du froid, avec l'équilibrage, et on réinjecte au litre près l'eau pompée du Var dans la nappe du Var, un petit peu plus bas, dans des puits de réinjection. – Donc on est bien dans une logique complètement circulaire. – Tout à fait. – On n'entend pas les réserves d'eau naturelle. – Voilà, on est sur un débit tout à fait raisonnable de 400 m3 en pointe. Et ce que je voulais aussi ajouter, c'est qu'on a pris le choix d'un système centralisé, c'est-à-dire deux tubes de chaud allé-retour, deux tubes de froid allé-retour, et que là, sur un quartier mixte comme Eridia, où on a à peu près 50% de logements, 50% de bureaux, services, en intersaison, printemps et automne, en fait, c'est le froid des bureaux, les froides activités qui chauffent les logements. Et on ne prélève presque rien sur la nappe pendant six mois de l'année. D'où l'intérêt de ce système-là sur le climat méditerranéen. Alors quelques chiffres, juste si vous voulez, en termes de… – Surtout sur les budgets. – Oui, sur les budgets. Je voulais vous parler de la puissance. – Allez, allons-y. – Non, mais c'est pour vous dire, on a 6 mégawatts de production en chaud et 5,5 mégawatts de production en froid. Vous voyez, l'équilibre chez nous des besoins en chaud et en froid, et ces chiffres-là le confirment. Et puis un autre point spécifique de notre projet, c'est qu'on a également du stockage de froid. 2 mégawatts, du stockage de chaud 2 mégawatts et du stockage d'électricité 2 mégawatts. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on est vraiment dans le pilotage local d'énergie et la gestion des stocks, avec une convergence thermique électrique de ces stocks-là, nous permet de faire un travail sur la pointe de consommation. – C'est ça, ça ne permet pas les pics de consommation importants. – Voilà, et avoir donc un bon taux d'ENR de 80%, c'est assez exceptionnel dans ce cas-là. Qu'est-ce que vous vouliez comme chiffre ? – Alors combien ça a coûté à la métropole de Nice ? Et combien avez-vous pu obtenir du fonds chaleur ? – Alors les Nice-sois sont un peu comme les Normands, on a la même stratégie. Ce n'est pas que ça ne coûte rien, parce que développer un réseau comme ça, il faut de l'ingénierie interne, je pense qu'il faut des fondages. Si vous voulez, les frais d'études pour mettre en place un contrat de cet ordre-là sont de l'ordre de 400 000, 500 000 euros globalement, sur les 7-8 ans du projet. Mais l'idée, c'est de faire porter l'investissement à l'ériculture industrielle par un partenaire privé sous la forme d'un contrat de concession, comme ça a été fait par nos collègues. Le montant des investissements, il est de 18,4 millions. En fait, c'est ce qui était prévu au départ. En fait, la vraie dépense, c'est 19,8 millions d'euros. Et sur l'aide de l'ADEME, donc le montant éligible qui a été retenu, c'est 11,2 millions d'euros. Et le taux de financement sur ces 11,2 millions est de 32%. Donc on a eu 3,2 millions d'euros pour notre projet. – Très bien, bon, c'est très intéressant. Alors on remarque quelque chose très rapidement, c'est qu'autour de la table, on a trois collectivités d'ampleur différentes. Monsieur Goussin, combien il y a d'habitants à Aigle ? – Un peu plus, entre 8 000 et 8 500. – Voilà. – 8 250, 8 300. – Ok, très bien, merci. Alors j'imagine que pour Nice et Angers, on dépasse facilement les 300 000. – À Angers, on est 150 000. – C'est vrai que je parle métropole. – Voilà, métropole 300, oui. – Voilà. Et on voit que malgré les différences d'ampleur, les différences de position géographique, on a réussi à trouver des solutions pertinentes. Alors la question, David Marshall, finalement, est-ce que toutes les collectivités de France, aujourd'hui, pourraient théoriquement arriver à mettre en place leur propre réseau de chaleur renouvelable ? – Comme on l'a vu, il y a des solutions qui sont très diverses, selon les trois exemples qu'on a citées, et il y en a encore d'autres. Donc oui, dans l'idée, il faut massifier l'utilisation des réseaux de chaleur. Les objectifs de la loi, c'est de multiplier par 5 la quantité de chaleur renouvelable vendue entre 2012 et 2030. Donc il y a des objectifs extrêmement ambitieux, parce que ça permet de massifier ce déploiement des énergies renouvelables, et plutôt que d'avoir plein de personnes qui utilisent des poêles à bois ou des cheminées, eh bien là, on peut massifier l'utilisation de la biomasse avec des filtres, par exemple. Donc c'est bien entendu, tout ça est très vertueux. Le fond chaleur permet d'accompagner toute une panoplie de technologies. Alors on a cité la biomasse, la géothermie. Il y a également de la géothermie profonde. Il y a également de la récupération de chaleur fatale ou industrielle. – La chaleur fatale, juste pour expliquer ce que c'est ? – Principalement de la chaleur industrielle qui n'est pas valorisée jusque-là. On l'appelle aussi la chaleur de récupération. Ça peut être aussi la chaleur d'une unité de valorisation énergétique, par exemple, ou d'un incinérateur. – Concrètement, c'est quand on a un data center qui produit de la chaleur, une machine industrielle, des choses comme ça, on récupère cette chaleur et on l'exploite. – Exactement. Alors ce n'est pas toujours facile, mais en tout cas, ce sont des typologies de réseaux aussi qui sont souvent assez compétitives, puisque quand on arrive à récupérer cette chaleur, vu qu'elle était fatale, non récupérée, souvent c'est pour pas très cher, donc ça permet d'abaisser les coûts. Alors on essaye de s'adapter, on voit que c'est adapté aux zones urbanisées, mais également aux villes de taille plus moyenne comme Aigle. On a lancé cette année un appel à projet « Une ville, un réseau », justement pour redynamiser encore plus le nombre de réseaux de chaleur dans les villes de taille moyenne, avec une cible qui est comprise entre 2 000 et 50 000 habitants. – Ce qui répond à une question du public, parce qu'on nous demandait si c'était possible en deçà de 5 000 habitants. – Disons qu'il faut faire les études. L'idée, c'est qu'on accompagne ces collectivités dans la réflexion, justement, pour susciter l'envie, susciter l'interrogation et accompagner des études qu'on va financer jusqu'à 90% de taux de subvention, puisque dès lors qu'on a des besoins et une certaine densité, un réseau de chaleur au bout de quelques bâtiments, ça peut être pertinent, et d'autant plus si dans la collectivité, il y a une piscine, s'il y a un collège, une école, etc. Comme je le disais, c'est une solution qui permet de fournir une chaleur à prix compétitif. Il y a les aides de l'ADEME, mais il y a aussi un taux de TVA à taux réduit, une TVA à 5,5%, dès lors qu'un réseau de chaleur fournit une chaleur à plus de 50% renouvelable, donc ça aussi, ça permet de se démarquer par rapport aux alternatives fossiles. – C'est là aussi qu'on voit qu'il y a une logique d'études au départ, on va étudier quand même vraiment la performance attendue de ce réseau. – Oui, c'est tout l'accompagnement de l'ADEME aussi d'aider les collectivités dans le meilleur choix. On voit bien qu'il y a plusieurs énergies renouvelables possibles. Sur certains territoires, on a une sorte de mérite order, de classement des énergies renouvelables. Dans le cas de l'Île-de-France, par exemple, il y a une préférence pour la chaleur de récupération, puis la géothermie, puis la biomasse. Voilà, enfin, pour limiter justement les impacts sur le prélèvement de biomasse, l'Île-de-France est extrêmement concentrée, l'ADEME privilégie les projets qui vont soit récupérer de la chaleur, soit faire de la géothermie, par exemple. Mais dans chaque région, finalement, on peut avoir des configurations différentes. On n'a pas forcément les mêmes potentiels, ni de biomasse, ni de géothermie, dans toutes les régions. Et notamment dans les régions très rurales, on a un dispositif, enfin très rural, dans les régions plus rurales, on a un dispositif particulier qui s'appelle les contrats de développement des énergies renouvelables, qui permettent de financer des projets de taille plus petite sur le territoire, avec un relais local qui va distribuer les aides de l'ADEME sur des projets de taille plus petite qui ne seraient pas éligibles unitairement dans le fonds chaleur. – Donc ça, financièrement, on peut finalement rendre cohérents plusieurs petits projets pour les financer tous ensemble, finalement mutualiser l'effort. Est-ce que, question du public, mais est-ce qu'on peut potentiellement faire la même chose d'un point de vue du résultat énergétique ? Est-ce qu'une collectivité qui arriverait, par exemple comme Nice, à faire du stock énergétique grâce à son réseau de chaleur, ou alors du stock de chaleur en l'occurrence, pourrait valoriser ça et le redistribuer à des collectivités plus petites ? – Ce n'est pas véritablement du stock dont on parle là, c'est plutôt est-ce qu'il y a une production locale qui peut permettre d'alimenter une collectivité à côté ? Alors oui, ça se fait, bien entendu, notamment dans les EPCI ou les métropoles où on a des collectivités frontalières qui peuvent interconnecter leur réseau, voire profiter notamment d'un incinérateur, par exemple, qui pourra alimenter plusieurs communes. Dans des cas où l'éloignement est plus important, il faut avoir en tête qu'un réseau de chaleur, on va jusqu'à parfois financer ce qu'on appelle des feeders, c'est-à-dire des réseaux qui servent juste à alimenter une ville, 5 kilomètres, ça se fait. – C'est que derrière, il faut pouvoir acheminer comme dans cette chaleur et donc plus la distance est importante. – Et après, en fait, ces tuyaux-là coûtent cher, exactement. Donc voilà, c'est possible sur une certaine distance, par exemple, pour relier des incinérateurs. – Leur avance, mais je voudrais quand même faire une toute petite parenthèse sur le projet de Nice. Vous nous avez parlé plusieurs fois, et je préfère, de la nécessité de produire du froid. C'est une des aspérités de votre projet, c'est que vous produisez de la chaleur, mais aussi du froid. Pourquoi c'est important aujourd'hui, pour une ville comme Nice, de soutenir le besoin en climatisation à l'aide d'énergie renouvelable ? – C'est vrai que c'est un peu une spécificité de notre climat, parce qu'on est un climat sur lequel il fait chaud dès la fin du printemps. Et donc ça, c'est quelque chose qui est classiquement utilisé pour les bureaux. Les bureaux ne peuvent pas fonctionner sans climatisation. Et depuis une vingtaine d'années, ce besoin en froid apparaît de façon vraiment massive aussi pour les logements, parce que le confort d'été fait partie aujourd'hui d'un prérequis. Et ça, ça pose évidemment beaucoup de problèmes pour une ville comme Nice, puisque ça vient perturber et aggraver la pointe de consommation électrique, avec ce pic d'été qui est apparu, qui est quasiment aussi important que le pic d'hiver en consommation. Mais aussi les problèmes de la présence des climatiseurs RR en toiture, en façade, avec les questions du bruit nocturne, avec les questions des îlots de chaleur, parce que finalement, ces climatiseurs resettent la chaleur dehors, et ça contribue encore un peu plus au phénomène d'îlots de chaleur. Donc, nécessité de construire une réponse spécifique, alors il peut y avoir bien sûr le bâti qui s'adapte, d'une construction durable, des logements traversants, la végétalisation de la ville, ça fait partie aussi du plan de la ville de Nice que de végétaliser les espaces, mais puis aussi des solutions actives et les réseaux thermiques urbains, ça constitue tout à fait une solution pertinente. Et sur Nice-Méridia, juste pour faire une parenthèse là-dessus, donc on a bien sûr l'offre classique de climatisation des bureaux à 7 degrés, et l'idée, ça a été de dire, on va aussi faire une offre de rafraîchissement à destination des logements à 14 degrés, qui est en fait la température de sortie des bureaux. Ce qui sort des bureaux, finalement, ça va aussi servir à rafraîchir le logement, et du coup, on a un tarif dégradé, pour un service dégradé, mais pour un logement, ça peut tout à fait suffire de baisser de quelques degrés à la température pour obtenir le confort d'été nocturne. Très bien. Et puis en plus, vu l'été qu'on a subi, on voit tout de suite qu'à l'avenir, on pourrait commencer à consommer autant d'énergie, à se refroidir, qu'à se réchauffer. Alors, David Marshall, on le voit du coup par l'intermédiaire de Nice, mais le fonds chaleur, même s'il porte le nom de fonds chaleur, a permis aussi de mener à bien un projet de froid. Est-ce que cette problématique est une problématique qui est connue et prise en main par l'ADEME ? Oui, alors c'est vrai que fonds chaleur, réseau de chaleur, tout ça, c'est des termes de thermodynamique. La chaleur en thermodynamique, c'est aussi bien du chaud du froid, mais il faut pouvoir effectivement, on peut dire les réseaux de chaleur et de froid urbain. Oui, oui, le fonds chaleur a aidé différentes installations de froid renouvelable, notamment des installations qui utilisent la géothermie ou la thalassothermie. Alors, la thalassothermie, c'est quand on utilise une source froide qui est la mer, par exemple, à Marseille. À Paris, on a également aidé du froid fait sur Nape, également. Et puis, de façon plus expérimentale, à Annecy, également sur le lac d'Annecy. Et aujourd'hui, on a aidé plus récemment un projet également à 7 de boucles d'eau tempérée. Donc, les boucles d'eau tempérée, c'est aussi une variété de réseaux de chaleur qui permet de valoriser, de faire du chaud et du froid aussi dans les logements in fine. Donc, on est effectivement de plus en plus face à ce type de demandes. Aujourd'hui, la Commission européenne, elle a sorti sa définition du froid, du froid efficace. Et donc, on va effectivement s'aligner un peu sur cette définition-là pour, on va dire, généraliser un peu plus les aides au froid qu'on cantonnait pour l'instant dans le cas de la géothermie et puis sur des usages où c'était vraiment nécessaire et dans des zones vraiment nécessaires comme dans le sud de la France. Donc, ça va se développer à l'avenir. Pour revenir à ce qui nous a été dit sur ces différents projets, on voit que le financement de l'ADEME est important. Il n'est pas forcément égal. On sait des taux qui varient. Vous avez déjà commencé à en parler. Est-ce qu'on peut revenir spécifiquement sur les critères qui vont permettre de définir le taux d'engagement de l'ADEME et du fonds chaleur notamment en la matière ? Alors, de façon, nos aides, déjà, elles dépendent d'un encadrement européen. On ne fait pas ce qu'on veut en termes d'aide d'État. Donc, effectivement, il y a des taux d'aide maximum en fonction du type de projet. Au-delà de ça, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire des aides qui sont lisibles et incitatives. Donc, lisibles, c'est surtout le cas pour les petits projets, en dessous d'un certain nombre de gigawatt-heure où on a des aides forfaitaires. Donc là, c'est en euros par mégawatt-heure et tout porteur de projet peut savoir à combien il aura droit en faisant une règle de trois avant de demander une aide à l'ADEME. Donc ça, c'est extrêmement lisible. Donc, les forfaits sur toutes les technologies, y compris sur les réseaux de chaleur. Au-delà d'un certain montant, on procède à des analyses plus spécifiques, au cas par cas, puisque chaque réseau de chaleur est quand même très différent. Notamment, il y a quelques fois, il y a des travaux spécifiques, il faut passer sous une autoroute, faire des... Enfin, voilà, il y a des coûts qui sont extrêmement différents d'un réseau à l'autre, des densités qui sont très différentes en termes de demandes énergétiques, de sources de chaleur. Donc, nous, notre objectif, c'est de rester incitatif, c'est d'accompagner les projets pour qu'ils atteignent le taux d'énergie renouvelable maximal et puis qu'on ait une aide de l'ADEME qui permette de faire baisser le prix de la chaleur aux usagers. C'est aussi des choses qu'on regarde, donc tout en visant une rentabilité pour l'exploitant qui est suffisante, mais pas non plus délirante. Donc, d'où ces taux d'aide qui peuvent varier d'un projet à l'autre. – Merci, David. Nous avons passé en revue d'abord les différentes problématiques auxquelles se confrontent les collectivités que représentent nos intervenants. On a vu, d'un point de vue technique, les solutions qui ont été adoptées. Maintenant, je suis sûr que notre public est très impatient d'entendre parler des résultats concrets. Qu'est-ce que vous observez comme résultats maintenant que les réseaux sont opérationnels ? Jean-Marie Goussin, je reviens vers vous pour l'Aigle. Vous nous parliez au tout départ de l'importance pour l'Aigle de réduire sa facture énergétique, de reprendre en main ses coûts énergétiques. Est-ce que vous constatez des résultats pertinents depuis que vous exploitez ce réseau de chaleur ? – Sur 2021, ce qu'on peut dire, c'est que les clients ont constaté une moindre augmentation de la facture et on peut penser que le bilan économique c'est de 10 à 14 % de moins par rapport au prix du gaz. Mais je dis bien 2021. parce que si nous prenons les tableaux économiques en 2022, l'écart est plus important. Moi, je reprenais les chiffres sur la production du réseau chaleur-bois pour ce qui nous concerne, nous, l'Aigle, en R1, la fourniture de la matière première. Donc, 89 % bois et 11 % gaz. On arrive à un prix moyen à 38,24 euros le mégawatt-heure. – Très bien. – Si je compare avec le prix du gaz qui est vendu en août 2022, on est à 170,36, 170 euros, donc le prix du mégawatt-heure. 170 euros le mégawatt-heure pour le gaz. – L'argument est indiscutable. – 38 euros pour le réseau chaleur-bois. Donc, il n'y a pas photo, là. Il n'y a pas photo. Donc, bilan économique, tout à fait satisfaisant. Et donc, nous avons eu raison, enfin, ça conduit à dire que nous avons eu raison de prendre cette solution. sur également positif sur le plan d'emploi puisque, bon, ça conforte une filière et ça valorise donc des sous-produits, des déchets ou des choses qui n'étaient pas transformables pour tout ce qui est foresterie et tout ce qui est scierie. Et puis, il y a un bilan écologique qui n'est pas négligeable puisque depuis la création du réseau chaleur-bois, donc, c'est que 5 000 tonnes de CO2 qui ont été, donc, évitées chaque année. – Donc, clairement, on constate tout de suite des résultats importants tant économiques qu'écologiques. Est-ce que c'est confirmé sur des collectivités plus importantes ? Jacques-Olivier Martin, Angers, avait aussi un vrai focus d'ailleurs sur la partie environnementale. Est-ce que vous constatez des résultats similaires, encourageants ? – Oui, bien sûr, on est sur la même logique que ce que Jean-Marie Goussin vient de nous expliquer. Avec la taille de nos réseaux aujourd'hui et le nombre de chaufferies biomasse que nous avons on est à plus de 60 000 tonnes de CO2 évitées depuis une petite dizaine d'années. Donc, ça, c'est un constat écologique immédiat. Je ne reviens pas sur la question de la facture, c'est une évidence. Alors, je suis très impressionné par la mixité de 89% biomasse, 11 gaz, donc, je vais remporter ça aux équipes comme une nouvelle ambition pour les chaufferies biomasse en juin. aujourd'hui, on n'est pas à ce niveau-là. En revanche, l'avantage que l'on a, c'est qu'en déploiement des nouveaux réseaux de chaleur, on les interconnecte à d'anciens et on supprime des chaufferies qui n'étaient que gaz. Donc, ça aussi, c'est un bilan écologique et énergétique très efficace. Pour la partie prix, c'est sûr que quand le gaz qui ne représente que 15-20% du prix augmente beaucoup, eh bien, on a un amortisseur sur l'ensemble du prix du mégawatt-heure fourni. Je ne reviens pas sur l'avantage pour les exploitants forestiers et les exploitants agricoles. Tout ça est très cohérent et on retrouve ce même cercle vertueux à partir du moment où on s'engage dans cette dynamique-là. Avant d'arriver vers la conclusion de notre webinaire qui atteint déjà ces 45 minutes, on va prendre quelques minutes de plus simplement pour laisser la place à Yves Preffer pour nous parler des résultats de Nice et ce qui sont aussi positifs. Sur Nice, les résultats sont en construction. La centrale géothermie a été mise en service l'an dernier. Aujourd'hui, 9 bâtiments sur 52 seront accordés. On a 15% du parc accordé. On est déjà en termes d'économie de CO2 à 450 tonnes. Sur les taux d'ENR qui sont conformes aux prévisions, donc 82% sur le chaud, 78% sur le froid, donc on a une machine performante. Et les prix sont aussi au rendez-vous. Pour mémoire, sur le chaud, on est à 56 euros le mégawatt-heure, 72 euros sur le froid, 67 pour le froid dégradé des logements. On était déjà en 2019 à un différentiel favorable de 15% par rapport aux prix moyens. Aujourd'hui, avec la crise, grâce ou malheureusement à cause de la crise de l'Ukraine, on est déjà à 30% de différentiel favorable. Et on voit tout l'intérêt de l'indépendance énergétique pour un territoire et l'intérêt aussi pour les habitants du territoire de bénéficier de tarifs vraiment très concurrentiels, stables dans le temps. Et pour le coup, le contrat de concession nous garantit ses prix pendant une durée de 25 ans. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Alors juste, un dernier mot aussi sur la partie un peu originale de notre projet, parce que la partie de pilotage local d'énergie, il y a un aspect sociétal, social, et on a également demandé à notre concessionnaire de mettre en place ce qu'on appelle une communauté des usagers qui fait des actions de coaching énergétique, de toute façon, à ce qu'on comprenne ce que c'est que l'effacement, l'éméritage de l'énergie, qui a aussi le rôle de gérer... Qui implique le public. Qui implique le public, chaque client, qui a également le rôle de gérer l'autoconsommation de photovoltaïque dans le quartier. C'est la bout d'autoconsommation qui est gérée par cet opérateur-là. Et donc, on est aujourd'hui dans cette dynamique-là aussi qui est importante parce qu'au-delà des chiffres, c'est aussi l'usager, l'habitant qui va être impliqué dans le projet. Et le dernier résultat positif, c'est que comme c'est positif pour Nice-Méria, les autres projets sont de ce fait boostés. C'est stimulateur et vous allez pouvoir... Et ce matin, le Conseil métropolitain de Nice a décidé le lancement d'un nouveau réseau de chaleur qui s'appelle... À ce matin. Super, on a des acclus de première main en plus. Voilà. Félicitations à Nice. Merci à vous trois. David, vous allez avoir la lourde tâche de conclure. Est-ce que... Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez souligner comme message clé que notre public devrait retenir à l'issue de ces 47 minutes ? C'est super intéressant de voir et de constater que les réseaux de chaleur, c'est une façon de faire voir les énergies renouvelables au plus près des gens et c'est quand même très important que tout un chacun puisse pouvoir... Enfin, voir ce que ça veut dire que d'avoir des énergies renouvelables sur son territoire et ces actions de coaching, elles renforcent encore ça et ça, c'est vraiment bien. Alors moi, je retiens la question de la stabilité des prix, franchement, qui est aujourd'hui et dans le contexte actuel, vraiment conforte les choix que vous avez faits. La question de cette stabilité des prix, elle peut vouloir dire lutte contre la précarité puisque les réseaux de chaleur alimentent souvent des quartiers aussi de HLM, par exemple, mais elle peut aussi signifier compétitivité puisqu'il arrive aussi que des réseaux de chaleur alimentent des industriels, donc c'est extrêmement important. Je retiens la question de l'emploi local qui a été souvent cité, c'est vrai qu'aujourd'hui, une collectivité qui a un réseau de chaleur qui alimente une piscine, elle peut dire avec du bois énergie, elle peut s'enorgueiller que ça a fait travailler des gens autour, alors que si c'était au gaz, finalement, il y aurait beaucoup moins de retombées locales. C'est aussi une façon d'atteindre des taux de renouvelables importants, alors 80%, 90%. Nous, à l'ADEME, on exige 65% minimum dans les réseaux de chaleur parce que dans certaines configurations, c'est quand même pas toujours facile d'atteindre ces taux-là. Vous êtes quand même tous particulièrement très vertueux. Et puis, je reviens, c'est une opportunité pour les collectivités aussi au travers des schémas directeurs de donner une vision de long terme, d'aménagement, qui est en lien entre des questions d'aménagement et des questions de transition écologique. Donc, c'est vraiment le rôle des réseaux de chaleur. Aujourd'hui, et dans le contexte actuel, cette transition vers les réseaux de chaleur, elle est vraiment à faire avec détermination et responsabilité. Détermination et responsabilité. Je crois qu'on a les deux mots parfaits pour conclure ce webinaire autour de l'importance des réseaux de chaleur renouvelables. Merci à tous d'avoir regardé ce webinaire. Merci aux internautes pour leurs nombreuses questions. Vous pouvez retrouver ce webinaire en replay sur le site de la Gazette des communes d'ici la fin de la journée. Et vous pouvez également noter ce webinaire si l'envie vous prend. Merci, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.